Et en dixième position de mes attentes, Titanfall, donc le nouveau FPS de Respawn Entertainment, les anciens d'Affinity Wars qui ont inventé Call of Duty. Alors bon, pour les attentes ça va être très court, pour les premiers, à mon avis les 5 premiers du top 10, enfin les 5 du 10 au 6, ça va être des textes entre guillemets très courts et je mettrais un trailer derrière. Parce que le problème c'est que c'est des attentes, donc je sais pas des fois grand chose des titres, juste que je les attends, mais genre comme le Messi pour la plupart. Donc voilà, Titanfall je l'attends énormément parce que ça a l'air très dynamique, les mechas c'est pas mon délire, mais ça a quand même l'air dynamique, ça a l'air d'être à mon avis c'est possiblement le Call of Duty Killer, le vrai, parce que voilà, ils jouent vraiment sur la même plate-band, enfin c'est vraiment la même catégorie, c'est vraiment le même gameplay, c'est quand tu vois du Titanfall, t'as l'impression de voir du Call of Duty, mais du bon. Alors que moi j'adore Ghost, je dis ça, mais pour moi Ghost c'est le meilleur Call of depuis Modern Warfare 2, ou peut-être Black Ops 2 qui était très bon aussi, mais pour moi Ghost c'est vraiment un gros coup de cœur. Mais en tout cas, Titanfall s'annonce plutôt très très bon. Bish, je suis tracking McAllen's team in the sewers, je suis en train d'être bien aujourd'hui. Copy, keep your fingers crossed. That should cool, Mom. Engaging, follow mode. Okay, pilots, our diversion's still working. We just need to buy McAllen and Barker a little more time. Caution, you are outnumbered two to one. Eject. Pilot, your sight will be ready. Pilot, the battle's over. We've taken too many losses. Fall back and secure the evac point for extraction. Mac, what's your status? We got Barker and we're clear, but just barely. See you back on the red eye. Ascend the dropship. It'll be there soon. Come on, come on! Puzzle, puzzle! Hurry to the evac point. Move, move, move! Move, move! et en 9ème position de mes attentes Watch Dogs je l'attendais comme un fou l'année dernière mais que des reports et il a l'impression d'être trop Assassin's Creed like le problème d'Assassin's Creed c'est la série que je déteste et que j'aime en même temps j'adore l'ambiance j'adore y jouer parce que je trouve qu'être surpuissant c'est bien mais je trouve que c'est des jeux qui manquent d'une réelle ambition de gameplay quand même je veux dire c'est très marrant de jouer à Assassin's Creed c'est très marrant de pouvoir tuer 40 ennemis comme ça sans se faire toucher mais je me dis que cette série s'il y avait un vrai gameplay de combat derrière etc parce qu'en termes de free run c'est trop trop bon mais en termes de combat c'est le gros défaut enfin cette série il lui manque un truc qui fait que c'est énorme c'est trop assisté en fait et j'ai l'impression qu'un jeu c'est un peu ça donc je suis un peu au début j'ai été très enthousiaste sur Watch Dogs plus ça avance moi je regarde pas les extraits donc je peux pas dire mais plus j'en entends parler plus je me mets un peu en retrait mais j'attends quand même le jeu énormément je veux dire que je vais quand même l'acheter day one j'en ferai peut-être pas un let's play ça dépend quand est-ce qu'il sort s'il sort dans une période où il y a beaucoup de jeux à faire en let's play il passera la trappe parce que vous allez voir qu'il y a 3 ou 4 jeux en fait je crois que le top 4 des jeux que j'attends le plus sort en mars et je compte faire un let's play sur ces 4 jeux et je crois que les 4 sortent en mars on va s'éclater au mois de mars bref donc en tout cas Watch Dogs ça a l'air très bon mais voilà je mets un petit retrait quand même dessus tu penses que tu es pas touchable ? je suis là pour placer tes illusions je suis là pour placer tes illusions je suis là pour placer tes 8 jeux je suis là pour placer tes livres je suis là pour placer tes 10 jeux ce n'est pas trop ce n'est pas plus phunes tu me leちゃ tu te me leur c'est pris pour placer tes I'll make you understand That you'll never be free again Et ma 8ème attente The Witcher 3 Alors je le mets seulement à 8ème Je l'attends énormément Il a l'air sublime Des mini mondes ouverts Contrairement au premier Au 2 pardon Parce que le premier j'y ai pas joué J'ai pas du tout aimé le gameplay Mais voilà Je dis que 8ème Parce que j'ai toujours pas fini le 2 J'avais commencé les bouquins aussi Je me suis arrêté en 3D Mais j'ai trop de bouquins en même temps J'ai la tour sombre Que j'ai commencé à acheter de Stephen King J'ai The Witcher J'ai la grève d'Ainrand Et je vais bientôt avoir Doctor Sleep La suite de Shining de Stephen King Et je ne lis jamais Donc en gros voilà Je mets un peu de retrait pour The Witcher 3 Étant donné que je sais pas trop Enfin Je l'attends beaucoup Mais en même temps Sans trop savoir de quoi ça va parler Ni rien quoi J'ai pas beaucoup d'infos sur le jeu donc Mais pour le peu que j'en ai vu Ça a l'air génial quoi Ça a l'air vraiment génial Et j'adore le 2 Je l'ai toujours pas fini Parce que j'ai pas eu le temps cet été Et puis je m'y suis pas remis Mais il faudrait que je me remette un jour Pour le finir quand même Mais voilà J'attends énormément de mon jeu Ça a l'air sublime Gameplay excellent Et puis voilà quoi The degree is arbitrary The definition's blurred If I'm to choose between one evil and another I'd rather not choose at all Just make it quick, Geralt What the? Close your eyes Hit him What are you doing? Killing monsters En 7ème position de mes attentes Hotline Miami 2 Parce que déjà comme vous l'avez entendu au début de la vidéo Hotline Miami est un des jeux que j'ai le plus aimé De 2012 C'est un énorme kiff C'est un jeu sur lequel je retourne souvent Juste faire le niveau de la discothèque Qui a une des meilleures musiques de l'histoire du jeu vidéo Qui est trop bien Voilà c'est un jeu qui a ambiance Gameplay très bien En plus il demande C'est un dying retry Moi j'aime beaucoup les Voilà j'aime pas les roguelikes Parce que ça change à chaque fois Mais j'aime beaucoup les dying retry Parce qu'on doit apprendre par coeur Et on peut faire de plein de façons différentes Etc Et en plus le scénario était très très bon C'était un truc de ouf quoi Le scénario quand on le regarde au premier abord C'est ouais bon ok On termine la dernière mission Et là il se passe un truc de fou On comprend plus rien Et on se dit Hum j'aurais peut-être dû suivre un petit peu mieux le scénario Et puis après on le refait une autre fois en suivant le scénario En faisant les à côté En faisant les trucs secrets Et c'est génial quoi Franchement Donc là le 2 je l'attends énormément Rien que pour le gameplay Rien que je pense qu'il va y avoir des nouvelles armes Les nouveaux niveaux Rien qu'en fait ils auraient sorti un DLC les nouveaux niveaux Ca serait pareil quoi Je serais foncé dessus Bref Pour moi c'est très très bon Et c'est pour ça que je l'attends En sixième position Thief Alors à la base il était dans une attente plus haute Parce que ça a l'air génial Enfin J'ai Voilà Ce jeu Je l'attends beaucoup Mais je n'ai jamais vu aucun trailer ni image Je vais le dire Je ne fais que en entendre en fait Là ou si ou là Et à chaque fois que j'en entends J'ai l'impression d'être génial Alors dans mon esprit je m'attends à un Dishonored hardcore Enfin un Dishonored d'infiltration hardcore Si ça se trouve ça n'a rien à voir avec ça Mais c'est ce à quoi je m'attends Et moi qui ai adoré Dishonored Vraiment D'ailleurs il faudrait que je termine les DLC Voilà j'attends ce jeu énormément D'ailleurs là je vais devoir au moins regarder un trailer Pour le mettre derrière cette vidéo Donc on va bien voir Mais c'est un Ça a l'air excellent Alors après il y a eu pas mal de rumeurs Comme quoi ça n'allait pas être si difficile que ça Qu'il y avait un côté call-off Enfin un côté facile Le joueur serait trop aidé J'ai lu ça sur Twitter J'en ai aucune idée Voilà Ça m'a un peu inquiété Mais c'est quand même un jeu que j'attends énormément Ok So Here's the gig I've got a whole list of people With shinies worth stealing And you've got a city to reacquaint yourself with Northcrest Manor Somewhere in here rests the Baron's precious heirloom The heart of the lion First I stole to survive Then I survived to steal It is all I know And all I will ever know Ah, this is the painting I'm looking for Let's see if you're hiding any secrets behind there All this time I thought the Baron didn't have a heart And here it is I need to get out of here Not even you can evade the watch Time to vanish The graven mob certainly left their mark Crossing the bridge is going to be tricky But there is no reward Without risk The challenge Is everything In 5th position In 5th position Parce qu'ils se sont dit Tiens La série n'a qu'un seul épisode Si on faisait un reboot Donc c'est le reboot de Mirror's Edge Donc le reboot d'un truc qui existe Qu'on a sur l'exemplaire C'est un peu particulier Mais comme pour moi Mirror's Edge C'est juste l'un des meilleurs Je peux pas dire FPS Parce que je l'ai fait qu'une seule fois En fait en mode FPS Maintenant je le fais tout le temps En mode combat à main nue Et surtout en mode esquive d'ennemi Mais en tout cas C'est pour moi un des meilleurs jeux De la génération La génération des consoles Consoles actuelles De la 7ème génération Je sais plus Bref c'est le meilleur jeu de cette génération Un des meilleurs Pas le meilleur Mais donc c'est une énorme claque Je suis trop impatient Mais vraiment impatient De mettre mes mains sur le jeu Depuis Depuis que j'ai fini le premier Mirror's Edge A chaque E3 Gamescom J'étais là Parce que TGS Ils n'auront jamais annoncé La Mirror's Edge 2 Au Tokyo Game Show Mais à l'E3 Et la Gamescom J'étais là Je fais putain Mirror's Edge 2 Mirror's Edge 2 Le prochain clip de ES C'est Mirror's Edge 2 Et à chaque fois j'étais déçu Sauf cette année Où on l'a enfin eu En plus c'est développé Ah c'est développé par DICE Le premier était développé par DICE Mais à mon avis Ils ont appris de leurs erreurs Ça va être excellent En 4ème position Castlevania Lord of Shadows 2 Alors là pareil C'est le genre de jeu Que je Le premier Je l'ai découvert Il y a même pas un an Je l'ai découvert en mars Et ça a été la grosse surprise J'avais entendu à l'époque J'avais entendu parler à l'époque Que Kojima avait produit le jeu J'avais totalement oublié Et en fait c'est quand j'ai lancé le jeu Parce que je l'avais acheté Je l'avais trouvé pas cher Et là je vois Kojima Productions Et là je me dis Oh putain mais je vais pas Est-ce que je n'ai pas mis les mains Sur une bombe Et ce jeu est une bombe Castlevania Lord of Shadows Le premier C'est un de mes jeux Préférés auxquels j'ai joué de l'année Honnêtement Si Donc c'était un top Des jeux sortis en 2013 Si c'était un top Des jeux auxquels j'ai joué en 2013 Il aurait été dans le top Et plutôt à une bonne position C'est un jeu Que j'ai adoré Qui est très très beau C'est ouf Il est extrêmement beau Pour un jeu de 2010 C'est assez hallucinant Donc là le 2 Je l'attends impatiemment Surtout que la fin Du premier nous Elle est What the fuck Donc quand c'est la fin du premier On a envie de savoir la suite Donc voilà Il faut Ce jeu sera fait en let's play Je crois qu'il sort en mars J'avais entendu ça à l'époque Donc Bon Un de mes derniers let's play PS3 je pense Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et en troisième position De mes attentes 2014 Infamous Seek & Son Alors bon pareil Les deux premiers Infamous pour moi C'est un peu le top du top Qu'on a eu sur la PS3 Surtout le 2 Je suis retourné sur le premier En fait après avoir fait le 2 Et il a mal vieilli le premier Quand on a connu le 2 Mais à l'époque Moi j'avais adoré en 2010 Je crois C'est même 2009 Bref enfin C'est 2009 En 2009 Il est sorti le 1er juin 2009 Je m'en souviens C'était un lundi de Pentecôte Ou je suis Ou l'Ascension Je sais plus bref Enfin je crois que j'avais joué Pour lundi de Pentecôte Et j'avais passé Un week-end complet sur ce jeu A le torcher dans tous les sens J'avais platiné Je crois dans le week-end Et pouh Gros kiff Gros gros kiff Franchement Pour moi là Le 3 Enfin le 3 Second Son J'attends énormément Parce qu'en plus Ça va être un des jeux Qui Ça va être à mon avis Le premier jeu A exploiter pleinement La PS4 Enfin pleinement Je pense pas Mais je pense Voilà Pour ceux qui ont La PS4 Je l'ai pas encore Mais je vais l'avoir D'ici quelques semaines Je pense Vous avez à mon avis Tous tâté du Killzone Qui est quand même Assez énorme Pour y avoir joué 10 minutes Bah là j'ai l'impression Qu'une fameuse Second Son Ça va être du Killzone En mieux Dans l'univers d'une fameuse Ça va être très très bon Je suis en train de trouver Ça va être du train On a dépassé la ville On a dépassé la ville On a dépassé le espaço Et on a dépassé le temps On a dépassé le temps Et on a dépassé le temps Et on a dépassé le temps Et on est à nouveau Pour sauver quelques vies Wait I've got our hands and play Forever inside To your price To see Bye et en deuxième position de mes attentes 2014 et qui risque certainement d'être aussi le deuxième position de mes jeux 2014 car il y a de fortes chances que le 1 le jeu que j'attends le plus de 2014 soit le meilleur jeu 2014 tout simplement parce que je suis un fanboy mais en tout cas celui-ci va être très très bon pour y avoir joué 3 heures les 3 plus belles heures de l'année 2013 à mes yeux c'est Dark Souls 2 enfin vous avez déjà vu le trailer qui tombe derrière ce jeu mais c'est enfin franchement je suis tombé amoureux de Dark Souls quand je l'ai découvert en juillet 2012 et c'est le Dark Souls j'y joue au moins 5 heures par mois il y a des mois auxquels j'ai joué 100 heures mais enfin il n'y avait pas eu beaucoup de mois où j'ai joué 100 heures mais c'est le genre de jeu où j'ai beau les terminer en book c'est comme les MGS pour moi Dark Souls c'est le fin j'ai pas eu en fait le coup de coeur que j'ai eu pour Dark Souls en juillet 2012 ça a été le même coup de coeur que j'ai eu pour MGS 3 en avril 2005 je crois ouais c'était avril 2005 voilà et qui m'a c'est ce genre de truc vous pouvez essayer vous pouvez essayer d'argumenter contre moi sur ces jeux mais même si vous me mettez l'évidence la vérité devant les yeux je ne vous croirais pas c'est pour moi les deux meilleures séries de jeux vidéo confondues quoi tous les jeux qui existent tous vos Final Fantasy Resident Evil Dragon Quest c'est Dragon Quest ? ouais enfin toutes vos autres séries ne font pas le poids devant ces deux ces deux séries de jeux qui sont pour moi les les piliers entre guillemets du jeu vidéo moderne non enfin j'exagère quand je dis ça mais pour moi vraiment c'est Dark Souls 2 voilà je l'attends énormément ça sera mon dernier let's play avec Castlevania PS3 parce qu'après je vais tout faire sur PS4 mais ah ce jeu pour être honnête je vais l'acheter sur PS3 quand il sortira quelques mois plus tard sur PC quand j'aurai envie de y jouer et que je mettrai un peu ma PS3 de côté disons vers août à mon avis en août la PS3 ne tournera plus beaucoup et si un jour il sort sur PS4 je le prendrai aussi sur PS4 quoique si j'avais la version PC peut-être pas mais il y aurait de fortes chances que je le prenne aussi sur PS4 s'il sort sur PS4 mais je pense pas qu'il sortira sur PS4 mais bref c'est pour moi le deuxième jeu que j'attends le plus mais je l'attends en deuxième position c'est pour le principe qu'il faut que j'attende le premier en première position je sais pas comment dire techniquement à l'heure actuelle il y a des jours où je vais attendre celui-ci plus que l'autre et d'autres jours où c'est l'autre que je vais attendre plus voilà c'est vraiment pour moi ces deux jeux ça va être le mois de mars je vais me torcher à fond Mark Souls 2 et le premier je vais me torcher que à 10% parce que vous allez comprendre pourquoi quand je vous dirai quel est le jeu que j'attends le plus de 2014 et le jeu que j'attends le plus que j'attends le plus de 2014 2015 2016 2017 et de tous les temps c'est MGS5 The Phantom Pain mais que j'attends à un point voilà en fait en gros là on est dans la période où j'attends plus MGS5 que Dark Souls 2 mais franchement ce jeu pour moi c'est pas le Messi parce que parce que j'ai déjà attendu un jeu comme le Messi j'ai déjà attendu MGS4 comme le Messi et sur le coup j'ai jamais été déçu j'ai passé un mois sur MGS4 j'ai 500 heures de jeu non peut-être pas je dois être pas loin des 400 heures de jeu je l'ai fini 54 fois pour les gens qui le savent donc je l'attendais comme le Messi et bon finalement c'est pas le Messi mais là MGS5 ça peut être le Messi c'est le truc de ouf là j'ai vu une vidéo ce matin d'une demi-heure d'infos sur MGS5 c'est le mec qui a fait un récapitulatif de toutes les infos 2012-2013 d'MGS5 tout ce qu'on sait jusqu'à présent sur MGS5 et j'ai encore appris des trucs mais ça va être génial c'est franchement je ne peux plus attendre quoi donc en mars il y a Grunzeros qui sort donc vous aurez un let's play à mon avis Grunzeros ça va être quoi 5-6 heures de jeu cinématique comprise mais pareil je vais le torcher dans tous les sens mais rendez-vous compte il y a eu les prix qui ont été indiqués il va être à 19 euros sur PS3 en version des maths 29 en version concrète 29 sur PS4 en version des maths et 39 en version boîte mais je vais quand même prendre la version boîte je m'en fous je m'en fous je veux ce jeu je le veux dans une boîte je le veux sur mon armoire je le veux je le veux c'est tout enfin voilà pour moi MGS5 ça va être de la bombe honnêtement le trailer qui nous ont sorti l'E3 je l'ai encore en tête je m'en souviens par coeur c'est ça va être génial même maintenant c'est pour vous dire même maintenant la pilule de Kiefer Severland elle est passée j'ai beau entendre sa voix ça a beau me choquer surtout depuis que j'ai refait MGS3 dernièrement où j'entendais la voix de David Dater ça David Dater pour moi il est très bon dans Snake mais quand on sait que bon voilà Kojima est très perfectionniste il dit qu'il veut Kiefer Severland parce que Kiefer Severland peut faire à la fois le visage et la voix de Snake c'est génial et honnêtement c'est génial qu'il soit doublé et en motion capture et en voix en même temps alors après par contre juste une question pourquoi t'as pas pris David Dater c'est un acteur aussi il peut faire la motion capture et il est plus jeune que David que non que Severland donc en gros il va être moins fatigué il va moins se plaindre pourquoi pas avoir pris David Dater pour la motion capture je sais pas peut-être que les visages de Dater et de de Big Boss sont trop différents je connais pas les techniques de motion capture je sais pas s'il faut que ça se ressemble un minimum ou pas ou si on peut faire ce qu'on veut donc bon mais en tout cas voilà MGS5 Phantom Pain je sais pas si le vrai épisode Phantom Pain sortira en 2014 j'espère j'espère qu'il sortira en 2014 mais en tout cas là Gonzeros en mars 18 mars et voilà quoi 14 mars t'as Dark Souls 2 j'ai 4 jours pour le finir après Groenzeros Castlevania je sais pas quand Infamous le 26 mars et en mois de mars j'espère que j'aurai pas un emploi du temps trop compliqué au boulot quoi parce que ça je vais me torcher sur les jeux parce que ça je vais me torcher sur les jeux parce que c'est moi je suis ici pour te sortir pour te faire c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça qu'est ça Sous-titrage ST' 501 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 Je suis déjà un démon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501